Oui, bonsoir. Dans cette deuxième vidéo, nous allons entrer en détail dans l'utilisation des différents outils pour le projet sur Phoenix. Dans la première vidéo, j'ai fait une brève introduction où j'ai parlé en général de ce que c'est que Phoenix et des différents outils que vous pouvez utiliser. J'ai également dit que vous avez besoin des connaissances en PHP pour être en mesure de travailler avec le logiciel. En réalité, il s'agira entre autres d'utiliser le langage de programmation TUIC. Donc, c'est un langage qui est dérivé du Symfony. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques outils que vous pouvez utiliser pour être en mesure de connecter avec nos différentes plateformes. L'outil numéro 1, c'est ce qu'on appelle le GitHub Desktop. Donc, c'est tout simplement une application que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour être en mesure de connecter avec la plateforme GitLab. Et l'outil numéro 2, c'est FileZilla. Donc, FileZilla, c'est tout simplement une application également que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour être en mesure de connecter au serveur via le FTP. Donc, nous allons commencer par GitHub Desktop et nous allons voir ensemble comment faire l'installation. Donc, dans un premier temps, lorsque vous voulez télécharger GitHub Desktop et vous allez certainement tomber sur ce premier lien. Ce lien va vous permettre de télécharger la version que vous avez besoin pour synchroniser vos données sur GitLab. Donc, je vais cliquer sur l'onglet télécharger et ici, vous allez cliquer sur Download for Windows. Donc, une fois que vous aurez téléchargé, dans tous les cas, je ne vais pas télécharger une fois de plus parce que j'ai déjà dans mon ordinateur. Une fois que vous aurez téléchargé, vous aurez fait l'installation, bien sûr. Vous allez avoir une application un peu similaire à ça sur votre ordinateur. Et donc, ça, c'est une première étape. Et une fois que ce sera installé, il sera question de connecter avec le repératoire GitLab de ProSeedWeb. Donc, nous avons en interne notre GitLab disponible sur le site internet ProSeedWeb.co. Donc, éventuellement, on donnera des accès à tous nos collaborateurs. Donc, et une fois que vous avez normalement accès à cette plateforme, l'idée, ça va être de générer ce qu'on appelle le Access Token. Donc, pour être en mesure de générer l'Access Token, il sera question d'aller dans l'onglet Edit Profile et vous allez voir à votre gauche, tout simplement, l'onglet qui s'appelle Access Token. Donc, et à partir de là, il sera question de générer des accès que vous allez utiliser pour vous connecter avec à GitHub Desktop. Donc, dans ce cas, particulièrement, si je clique sur Add New. Donc, je vais donner un nom. Je vais tout simplement donner une date d'expiration et sélectionner les différents niveaux d'accès. Donc, éventuellement, les API, la lecture et ainsi de suite. Et lorsque je vais vouloir me connecter pour la première fois à GitLab, ça va me demander ces accès-là. Donc, il sera question de venir ici, cliquer sur Clone Repository et choisir URL, mettre le lien vers le dépôt d'un projet. Et en principe, en ce qui me concerne particulièrement, vu que je suis connecté à, j'ai mis les accès dans ma configuration. Je n'ai plus besoin de refaire une prochaine fois. Donc, je vais vous prendre un exemple assez concret. C'est que si dans mon repétoir de Git, j'ai un nouveau projet, par exemple, ceci, que j'aimerais, sur lequel je suis allé travailler. Donc, il sera question de venir ici. Je vais copier tout simplement le lien pour cloner. Et je viens ici dans mon GitHub Desktop. Je clique sur ce bouton, cloner le repétoir. Et au niveau de l'URL, je vais mettre l'URL et je vais cliquer sur cloner. Donc, dans mon cas, particulièrement, automatiquement, ça va cloner directement parce que j'ai déjà établi la connexion entre mon GitHub Desktop et mon repétoir ProSiteWeb.co. Mais, dans votre cas, on va simplement vous demander de donner votre nom d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est le nom d'utilisateur que vous avez pour vous connecter au GitLab. Et le mot de passe, ça va correspondre à l'AccessToken. OK. Donc, pour résumer, pour être en mesure de connecter ou de synchroniser des projets de votre ordinateur à votre repétoir GitLab en utilisant le GitHub Desktop, vous allez télécharger une application qui s'appelle GitHub Desktop. Vous allez l'installer sur votre ordinateur. Et ensuite, vous allez maintenant établir la connexion entre votre GitHub Desktop et votre repétoir Git en utilisant ce qu'on appelle AccessToken. Et le AccessToken, généralement, se génère à partir de votre compte GitLab dans la modification de votre profil. Et quand vous allez être en mesure de faire cela, donc maintenant, la connexion va être établie entre votre ordinateur et votre repétoir GitLab. Et dans ce cas particulièrement, pour chaque nouveau projet, il sera question tout simplement de faire la synchronisation. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de comment je peux synchroniser un projet, envoyer un projet de mon ordinateur à mon GitLab en utilisant le GitHub Desktop. Donc, par exemple, j'ai synchronisé le projet Lesta, Pleia et mon ordinateur. Et normalement, ça devrait se trouver dans mon répertoire des dépôts qui se trouve ici. Donc, dans ce cas particulièrement, si je crée un nouveau fichier, peut-être que je vais l'appeler fichier test. Et dans ce fichier test, je peux mettre n'importe quoi juste pour mieux vous expliquer. Et je vais cliquer sur sauvegarder. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et une fois que j'ai sauvegarder, techniquement, au niveau de mon GitHub Desktop, ça devrait apparaître ici, comme un nouveau fichier. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est écrire un nom pour soumettre, par exemple, le first commit. Et là, je vais appeler test. Et là, je vais cliquer sur commit. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer sur push. Je clique là sur push to origin pour être en mesure de renvoyer ça sur Git. Et si vous allez voir à ce niveau, lorsque je vais aller tout simplement dans mon projet, donc vous allez voir le fichier texte qui se trouve là. Ok, donc voilà déjà comment vous pouvez faire pour installer GitHub Desktop et connecter avec le répertoire de ProceedWeb de GitLab pour être en mesure de récupérer ou de synchroniser vos différents projets. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en bas de la vidéo. Et surtout, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Et on se voit à la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...